Merci Philippe Marre. Nous allons maintenant aborder le sujet du jour. Il s'agit des nouveautés dans la prise en charge des brûlures caustiques et des perforations ésophagiennes. Alors nous avions deux modérateurs, Pierre Catan et Jean-Pierre Triboulay. Malheureusement Jean-Pierre Triboulay s'excuse pour des raisons de grève de transport. Il n'a pu venir jusqu'à nous. Donc c'est Pierre Catan qui va être l'unique modérateur de cette séance. Donc je l'invite à venir me rejoindre. Bonjour. Messieurs les académiciens, mesdames, messieurs. Je vous remercie de nous avoir confié à Jean-Pierre Triboulay, à moi-même, le soin d'organiser cette séance qui porte sur les traumatismes de l'osophage et les nouveautés dans la prise en charge de ces traumatismes. Donc on ne va d'abord pas aborder la question des brûlures caustiques de l'osophage avec les modifications dans la prise en charge en urgence de ces patients. Et notamment grâce à l'introduction du scanner comme examen indécisionnel afin de savoir quelle malade doit être opérée en urgence ou ne doit pas l'être. On va voir que ça a beaucoup changé les choses, en tout cas dans notre pratique à l'hôpital Saint-Louis. Et puis ensuite on vous parlera des reconstructions difficiles, notamment des reconstructions des séquelles pharyngées de ces ingestions qui posent un problème compliqué. Qui semble être résolu par ce type d'intervention que l'on réalise, la colopharyngoplastie. Ensuite Frédéric Pratt de l'hôpital Cochin, qui est un gastro-entérologue endoscopiste interventionnel, viendra nous parler du traitement des perforations oesophagiennes et des fistules anastomotiques par endoscopie interventionnelle. Il y a beaucoup de nouveautés à ce sujet. Jean-Pierre Tribulé, vous devez vous parler de la place qui reste à la chirurgie dans le traitement des perforations oesophagiennes. Et donc je tenterai de jouer ce rôle, je devais commenter sa communication, mais je ferai en sorte de vous présenter ça. Et puis ensuite je vous parlerai d'ingénierie tissulaire en reconstruction oesophagienne, qui est une recherche que nous menons actuellement à l'hôpital Saint-Louis. Voilà, donc on va commencer la séance en laissant la parole au professeur Luigi Bonavina, qui vient de Milan, qui est spécialisé dans l'urgence oesophagienne, mais aussi le traitement des cancers de l'osophage par approche mini-invasive, et qui va faire sa communication en anglais.